La Story Sport La Story Sport avec Cédric Dandeville, bonjour Cédric Bonjour à tous Et cette star du basket américain derrière les barreaux l'américaine Brittany Greener est condamnée à 9 ans de prison en Russie, elle a été reconnue coupable hier de trafic de drogue Oui c'est le visage baissé c'est 2m06 enfermé dans la cage des accusés que Brittany Greener écoute le verdict Mi-février, la joueuse de 31 ans était arrêtée à l'aéroport de Moscou avec du liquide de vapoteuse à base de cannabis, substance importée par erreur et utilisée seulement à des fins médicales assure Greener, d'où l'incompréhension générale autour de la sanction russe, Jean-Éric Branat spécialiste des Etats-Unis On l'explique pas, puisqu'elle risquait entre 5 et 10 ans qu'elle a tout fait pour que ce soit réduit en plaidant coupable, personne ne comprend elle avait le soutien de tout le monde quand même y compris de son club russe puisqu'elle était à l'intersaison aux Etats-Unis et elle en profitait pour faire quelques piges en Russie, donc sa passion c'était le basket Là on est dans une affaire qui va bien au-delà du basket Sébastien, puisqu'à l'heure de la guerre en Ukraine la basketeuse des Phoenix Mercury est piégée par le contexte géopolitique pour Sylvie Berman ancienne ambassadrice de France en Russie la double championne olympique est devenue une monnaie d'échange Les Russes ont toujours la main lourde y compris quand il s'agit de ressortissants étrangers a fortiori américains l'idée c'est aussi d'avoir un moyen de pression vis-à-vis de Washington pour proposer un échange de prisonniers Et on sait que la semaine dernière les négociations entre les deux puissances ont repris Tout à fait, et d'ailleurs les Etats-Unis estiment avoir fait une offre sérieuse pas suffisant apparemment côté russe en attendant des avancées tout le basket américain reste mobilisé Odyssée Sims est une ancienne coéquipière de Green Air Je ne sais pas quoi dire c'est du jamais vu incroyable ça semble irréel mais j'espère que Joe Biden et la Maison Blanche font tout leur possible pour la faire sortir Dans un communiqué justement le président américain demande la libération immédiate de Brittany Green Air les avocats de la championne eux ont annoncé faire appel d'un verdict complètement insensé appel qui vu le contexte a peu de chances d'aboutir La Story Sport signée Cédric Dandeville Merci, dans un instant La Météo et le journal de 7h30 sur RMC